Et oui, car Claude nous le disait tout à l'heure, il va manquer un, voire plusieurs matchs, Dimitri Payet à la suite de son expulsion. Comment le remplacer alors que lui aussi commençait à se trouver avec Benedetto et avec Samson un petit peu derrière lui ? Est-ce que, messieurs, vous voyez une option se dégager plus qu'une autre ? Tiens, Romain, pour commencer, qui tu verrais bien dans ce poste d'Elié gauche, si on reste en 4-3-3, ce que André Villas-Boas va sûrement faire pour ce match ? Alors, je t'ai parlé de la cohérence de Villas-Boas pour le pratiquer, conf après conf. Je pense que ce sera Nemanja Radonich. Pourquoi ? Parce qu'il a expliqué il n'y a pas longtemps sa hiérarchie sur ces postes-là. Il a expliqué qu'à l'absence de Thauvin, il allait avoir Bounassar à droite et Payet à gauche. Et qu'il y avait Nemanja Radonich qui était le numéro 3, entre guillemets, de la hiérarchie sur les deux postes. Donc, après avoir dit ça, quand il y a la suspension de Payet, si tu ne mets pas Radonich, ta relation derrière avec Radonich, elle va être compliquée. C'est ce que tu ferais, toi ? Tu mettrais Radonich ? Je ne sais pas. Alors, tu vas me dire décidément, tu m'approfilles quand tu regardes la télé. Mais toujours dans cette même émission du CFC, j'ai vu Michael Landreau parler de Rongier sur le côté gauche. Tu veux l'écouter, Michael Landreau ? Si tu as l'extrait... C'est la magie du fossé, on regarde. Michael Landreau, c'est la préparation. Rongier peut avoir un peu le même style de jeu que Payet et jouer à gauche avec Germain qui fait souvent ces appels-là pour rentrer à l'intérieur et mettre quelqu'un d'autre au milieu ou quelqu'un d'autre en charnière centrale pour rester avec derrière. Moi, je pense que Strokeman, je trouve que le milieu à 3 est pas mal. Avec Rongier, il y a un équilibre qui se passe. Fahouzi, je te vois faire non, 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 quand tu parles Rongier à gauche. Rongier à gauche, en plus, il faut arrêter, il va jouer en 4-3-3. J'ai jamais vu les Portugais qui jouent pas en 4-3-3, moi. Non, mais en délié gauche. Oui, oui, voilà. Alors, à ce moment-là, toujours dans le même principe. Si Perrin doit jouer et je pense qu'il doit jouer, il y a Chabrol. Pourquoi Chabrol, il n'est pas bon, Chabrol ? On l'a bien vu, on s'en rappelle quand même. Le gamin, il peut jouer. Donc, le créatif derrière, pour moi, derrière Payette, aujourd'hui, c'est Chabrol. C'est un élégos, Chabrol ? Mais il peut jouer, là, il a déjà joué. Et en plus, si c'est le 4-3-3, il peut jouer sur les deux côtés, Chabrol. Oui, ou tu peux mettre Marley Hacé. Ou alors Marley Hacé. Mais alors... Non, mais juste avant Monaco, Chabrol est devant. Si Valère Germain va jouer à droite, on est tous là à dire, non, mais voilà, il est gentil, mais Germain à droite, c'est pas son poste et tout. Et au final, ça fait deux buts de match. Donc, peut-être que... Je dis ça. Moi, je pense que ça sera Radonich. Et je comprends la logique. Mais Radonich, de toute manière, qu'est-ce que vous lui reprochez, quoi ? Qu'il rentre contre Montpellier, qu'il est passeur décisif ? On lui reproche ça ? Je sais pas. On lui reproche son année précédente, peut-être. Non, mais d'accord. Mais là, sur la prépa, il me semble qu'il a marqué un but de fou aux US. Donc, il était impliqué. OK, c'était contre Pip-Pampoum aux US, mais il a quand même marqué son but, il a pris la confiance. Là, il joue contre Montpellier. Je l'ai trouvé un petit peu plus sobre que d'habitude dans son jeu. Je l'ai trouvé percutant. Et c'est lui qui fait cette passe en retrait qui amène le but de Valère. Donc, pourquoi il ne serait pas titulaire sur ce côté gauche ? Parce qu'il a été bon. Le mec, il a été bon. Et on lui dit, excuse-moi, t'as été bon, t'es rentré, t'es motivé. Mais on va te mettre sur le côté. Seb, la seule réserve qu'on peut opposer, c'est qu'on en connaît beaucoup, et surtout dans ce secteur-là offensif, des joueurs qui sont bons quand ils sont remplacés. Rappelle-toi Clinton NJ. Ah oui, c'est le spécialiste. À chaque fois qu'il rentrait, il mettait des buts. On était là à se dire combien de tol qu'on a fait. C'est de l'avis de Max. Et il mérite sa chance. Et au final, quand on lui donne sa chance, c'est quoi l'avis de Max ? Il n'apprend pas. Max, quand il a vu rentrer, je lui ai dit, t'as vu, il est bon. Il m'a dit, ouais, il est bon, super sub. Après, quand il est titulaire d'entrée... Par contre, je suis d'accord avec toi. À la vue de cette entrée-là, pour moi, il mérite à nouveau sa chance dans une équipe qui tourne. Il a été nul, et vraiment nul, sur les deux premières journées, mais toute l'équipe était nul. Donc là, maintenant que ça tourne, je pense qu'il mérite sa chance. Ceci étant dit, par rapport à ce qu'a dit Faouzi tout à l'heure, on n'a jamais vu jouer un portugais autrement qu'un 4-3-3. Mais on sait que derrière Germain... Jardim est champion en 4-4 de... Germain, on sait qu'il aime bien tourner autour d'un buteur. Donc si tu mets Germain devant, tu peux faire un milieu à quatre avec... Tu peux faire un losange avec tous les milieux. Tu fais Lopez. C'est ce que dit, je regarde. C'est ce que nous dit Jojo. Jojo, bienvenue Jojo. Toi, tu ferais rentrer Rongier aussi dans la compo, mais pas forcément Elie Gauche. Non. Et tu mettrais un autre joueur peut-être ? Moi, Samson. Samson ? Ah oui. Samson sur le côté gauche, pourquoi pas ? Je lui trouve de la vitesse, il peut revenir sur le pied droit. Mais on dit pareil, si tu fais une 4-4-2, et que tu mets Samson à gauche, Rongier à 10, Lopez à droite, Strodman derrière, et tu mets Germain, tu lui dis tourne autour de... De Benedetto. De Benedetto devant. Ah, t'as les 11 même, l'ordre change un peu, la position change. On dit toujours que c'est l'animation, on dit toujours que c'est les joueurs... En cas de deux, c'est le système, l'animation sur autre chose, je me trompe ou pas. Non, non, moi je pense qu'on oppose le titulaire avec le remplaçant. Je pense que sur des postes, on peut avoir une doublette. Tu commences le match, tu finis le boulot. Il y en a un qui commence, il y en a un qui finit le boulot. Puis un remplaçant, il n'est pas remplaçant parce qu'il est... C'était trop philosophique. Parce qu'il est nul. C'est des courbisses, les titulaires, mais pas de suite. Tu démarres sur le banc, mais tu es titulaire. Messieurs, on reparlera de ces choix tactiques puisque vous le savez, vous avez une responsabilité dans chaque talk, le coach c'est nous. Donc on va faire la compo. Tout juste sur le précédent. Comment ? Coach c'est nous, parfait. On avait tout bon, bien sûr, évidemment. Mais tout de suite, c'est l'avant-match de Dijon, Olympique de Marseille.